Te tuer, mon fri, mon grand, et tel un puissant, oh mon âge est-tu ? Bonjour à tous, je parlerai un peu plus que Sébastien qui se cache derrière moi. Donc, ce matin, on remercie le Seigneur tout d'abord d'avoir été avec nous, et je ne sais pas si certains le savent, nous nous sommes mariés le 13 avril dernier, dans l'heure, et Julien a été très gentil de se déplacer pour venir nous bénir. Donc, nous rendons grâce au Seigneur pour nous avoir permis, justement, de nous marier, mais surtout ce matin, nous souhaitons témoigner. La préparation du mariage a été pas tout à fait simple, parce que les parents de Sébastien n'acceptaient pas que Sébastien se marie avec une personne différente de lui. Voilà, donc, différente du point de vue d'origine, culturellement, et puis d'autres différences que nous, les hommes, nous aimons bien nous créer. Voilà. Et donc, nous avons envoyé la carte d'invitation aux parents de Sébastien, donc son père, sa mère et son frère, et la mère de Sébastien a dit qu'elle ne viendra pas au mariage. Effectivement, elle n'est pas venue. Moi, toute ma famille était là. Il y en a qui sont venues de très, très loin. Et quelques jours avant le mariage, nous étions joyeux de pouvoir nous marier, mais Sébastien me dit, tu sais, il y a quand même encore quelque chose qui me pose un problème, c'est que tu pourras témoigner devant ta famille, mais moi, je n'aurai aucun membre de ma famille pour témoigner. Et donc, pour l'accompagnement à la mairie et pour la célébration, il m'a demandé, que je demande à ma maman, que ce soit ma maman qui l'accompagne. Donc, j'en parle à ma mère, qui n'était pas très, enfin, ça ne lui convenait pas, parce qu'elle m'a dit, c'est comme si je venais voler le fils à la maman de Sébastien, mais nous mettrons ça en prière. Et nous aussi, nous avons prié pour ça. Et le jour de la célébration, nous nous présentons à la mairie. Je suis arrivée la première à la mairie, accompagnée par mon papa. Mon père sort de la voiture et il vient me voir quelques minutes après. Il me dit, il y a la tante de Sébastien qui est devant la mairie. Elle n'était pas invitée. Sébastien ne l'avait pas informée personnellement, mais cette tante a découvert que son neveu allait se marier en allant lire les publications de ban à la mairie. Il y avait une erreur dans les publications de ban parce que le mariage était prévu pour, enfin, c'était écrit à 10 heures du matin. Cette tante s'est présentée à 9 heures et demie pour ne pas rater le mariage. À 10 heures, nous voyons personne arriver, elle va se renseigner à la mairie. On lui dit, mais non, il y a une petite erreur, le mariage aura lieu à 14 heures. Elle rentre chez elle et elle revient à 13 heures 30. Elle attend devant la mairie. Et là, moi, j'étais la première arrivée. Mon père discute avec elle. Mon père revient me voir. Et donc, ce qui se passe, c'est que Sébastien n'était pas au courant puisqu'il est arrivé après moi à la mairie. Il arrive, je lui dis, mais tu as ta tante qui est là, la petite soeur de ton papa qui est là. Et mon papa me dit, voilà, la personne qui devra accompagner Sébastien est présente. Donc, Sébastien est arrivé. Après, ça, elle tente dans les bras. Ça a été 5 minutes à 10 minutes de pleurs, de mots d'encouragement, de joie. En fait, c'était un mélange de différentes émotions. Et là, sa tante a accepté. Elle a demandé l'autorisation à Sébastien de rentrer dans la mairie. Ce que Sébastien a accepté et c'est elle qui a accompagné Sébastien devant la représentante du maire, la conseillère municipale et le mariage a eu lieu. Nous lui avons ensuite demandé si elle pouvait venir avec nous à Jumel, à 50 kilomètres de là, pour assister à la cérémonie religieuse. Et là, elle nous a dit oui. Et donc, elle nous a accompagnés pour la cérémonie religieuse. Elle nous a accompagnés pour la fête, le dîner. Et elle est repartie le lendemain matin chez elle. Et pour moi, vraiment, c'était... Effectivement, on avait organisé tout le mariage, mais c'était le plus beau cadeau que le Seigneur pouvait nous faire. Parce que, quelque part, c'était aussi une façon de rentrer dans la famille de mon mari. Et le Seigneur ne pouvait pas faire mieux. Mais surtout, cette tante ne s'est pas arrêtée là. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle en a parlé à toute la famille paternelle de Sébastien. Et un certain nombre de personnes nous ont envoyé des cartes de félicitations, d'encouragement, alors que Sébastien ne les avait plus vues depuis 10 ans, 20 ans. Et pour moi, je ne sais pas, ça montrait toute la puissance du Seigneur. Et quand on remet tout en ses mains, et il s'est intervenu juste à temps. Et c'est ça que je voulais partager avec vous ce matin. Le deuxième point, la difficulté, c'est que je dois déménager dans l'heure. Je travaille en région parisienne, et notre souci, c'était de se dire, est-ce que tu pourras faire l'aller-retour tous les jours ? Ça va être très compliqué. Et là, je remets mon CV en ligne, une entreprise m'appelle, je passe les entretiens, je me rends compte que j'ai la possibilité de pouvoir travailler de chez moi. Donc, je vais changer d'entreprise, et je vais pouvoir travailler de chez moi. Je ne serai pas obligée de prendre le train tous les matins pour venir travailler en région parisienne. Donc, vraiment, toutes les bénédictions que le Seigneur nous a accordées autour de ce mariage, je me suis dit qu'il fallait que je le dise tout haut. Que je le partage avec vous, et que je proclame son nom, que je proclame sa grandeur, et que je dise que le Seigneur intervient toujours à temps. Voilà. Voilà. Merci.